Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Midi 30 sur Alger Chaine 3, l'heure de retrouver Nalimane Nouheli pour le journal de la mi-journée. Nalimane, bonjour. Bonjour Rostam. Dans l'actualité, cette cérémonie en l'honneur des lauréats du BAC et du BEM. Elle est présidée par le chef de l'État au Palais du Peuple. Renforcement des investissements dans les infrastructures maritimes, le CPE adopte la création du groupe de travaux maritimes. Présidentiel de septembre, les préparatifs de la campagne s'accélèrent, les programmes des candidats sont peaufinés et les directeurs de campagne désignés. Nous le verrons dans quelques instants. Les exactions se poursuivent dans les territoires palestiniens. Bombardement à razins et incursions musclées en Cisjordanie occupée sur fond d'un risque d'embrasement dans toute la région. Sports, Jeux Olympiques de Paris, les regards seront braqués ce soir sur la pugiliste Iman Khalif qui disputera la demi-finale dans la catégorie des 66 kg. Nous joindrons notre envoyé spécial. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdel Najib Boune, préside au Palais du Peuple la cérémonie de distinction des meilleurs lauréats du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen. Dans son allocution, le ministre de l'Éducation a remercié le président pour l'intérêt qu'il accorde à l'école et aux enseignants. Cette année, pour rappel, le taux national de réussite a atteint 58,28% au bac et près de 63% au brevet d'enseignement moyen. Concernant les nouveaux bacheliers, le ministre de l'Enseignement supérieur, Kemal Badali, avait affirmé hier que plus de 70% avaient été orientés selon leurs trois premiers choix. Ceux qui n'ont pas obtenu satisfaction dans les dix choix exprimés, ils auront 48 heures pour introduire six autres voeux. Un groupe de travaux maritimes pour la réalisation des investissements dans les infrastructures. Sa création a été avalisée par le Conseil des participations de l'État. Il s'agit d'un outil devant accompagner la dynamique que connaît l'économie nationale. Encadrer l'activité portuaire et réaliser de nouveaux investissements pour le développement des infrastructures grâce à la création d'un groupe de travaux maritimes. Boumedine Belagine, expert international dans le transport en Méditerranée. Dans le cadre du développement portuaire, il doit accompagner cette nouvelle tendance de l'Algérie vers la partie export. Et cela implique notamment des ajustements et un grand plan de développement au niveau de nos infrastructures portuaires. Ceci doit impérativement passer par une mise à niveau au niveau portuaire, notamment au niveau de la connectivité portuaire. Il s'agit aussi d'accompagner les acteurs économiques, encourager les exportations, dynamiser les activités et le flux maritime. Blaïd Mouloud, président de l'Association algérienne des agents maritimes. Nous accueillons positivement et favorablement cette décision qui permettra certainement de créer les conditions, de mettre à la disposition des opérateurs économiques algériens, les moyens de développer les infrastructures portuaires existantes et la création de nouveaux ports qu'on appelle les ports en eau profonde qui permettra aussi de développer un peu les exportations de l'Algérie vers le continent africain. Le développement de l'activité portuaire est stratégique dans le sens où l'Algérie a toutes les capacités pour être une plateforme entre les pays de la mer du Nord, le monde arabe et l'Afrique. Dans la perspective de la présidentielle de septembre, le candidat indépendant Abdelmajid Tebboun a désigné Brahim Red en tant que directeur de sa campagne électorale. Le candidat du MSP, Abdel Ali Hassan El-Sherif, a choisi Ahmed Siddour pour diriger sa campagne. Une campagne durant laquelle des programmes seront présentés. Celui du candidat du FFS sera connu samedi lors de la réunion des cadres du parti. Youssef Aouchich assure qu'il touchera à tous les volets. Il est au micro de notre confrère Boussat Kara. Nous avons touché au volet politique en proposant des réformes pour la réforme du système politique et la réforme des institutions. Sur le plan économique, nous proposons beaucoup de mesures capables de nous sortir définitivement de notre dépendance aux hydrocarbures et assurer notre sécurité alimentaire, la sécurité hydrique, la sécurité sanitaire, la sécurité de nos territoires et même la sécurité technologique. Donc nous avons également abordé dans notre programme le volet culturel, le volet relatif aux relations internationales et aux enjeux géostratégiques qui nous imposent d'avoir des démarches cohérentes avec nos convictions aujourd'hui. Notre message aux Algériens, notamment à la jeunesse, c'est un message d'espoir et un message d'engagement. Et en moins de dix jours du début de la campagne électorale, les lieux d'affichage sont identifiés au niveau des localités. Un affichage qui obéit à des règles, nous dit Sofia Boukarcha. Le cadre légal qui régit l'affichage publicitaire des candidats est strict et vise à assurer l'égalité des chances entre tous les participants. La loi électorale impose des restrictions quant au lieu d'affichage. Mouloud Ben Nassaf, délégué de l'année de la Villaya d'Alger. L'égalité entre les candidats en matière d'affichage est supervisée par la Cour constitutionnelle qui organise l'ordre alphabétique des candidats. Cet ordre sera affiché dans un emplacement spécifique de la circonscription électorale. Chaque commune aura un espace réservé en fonction de sa densité de population. Ainsi, les candidats disposeront d'une zone spécifique pour afficher leurs posters publicitaires. Ces règles ont pour but de moraliser la vie politique. Toute infraction comme l'affichage non réglementé ou dans des endroits non autorisés est fermement interdit. La loi électorale impose certaines restrictions et interdictions, telles que l'interdiction d'afficher des posters en dehors des espaces réservés aux candidats et l'interdiction de l'affichage anarchique. Les autorités se concerteront sur l'application de ces règles. L'affichage publicitaire lors de la campagne électorale reste un outil majeur de communication. Il constitue un moyen essentiel pour les candidats de se faire connaître, de présenter leur programme et de convaincre les électeurs. Identification des lieux d'affichage et désignation de l'encadrement des préparatifs sont en cours. Le point à Gherdaya avec Mahfoud Karkar. Les préparatifs se poursuivent en perspective des présidentielles anticipées. Cheikh Ouillade Belkhir, délégué à Gherdaya. Au niveau de la Ouillade de Gherdaya, le corps électoral dernièrement récensé c'est 201 184. Nous avons aussi 120 centres et 585 bureaux de vote éparpillés sur des communes. Nous avons imprimé 7 553 cartes de vote pour les électeurs. Parmi eux, il y a les nouveaux inscrits et les duplicatas. On a entamé l'impression des listes d'émargement qui vont être distribuées sur les bureaux. 10% de l'ensemble de l'encadrement sont des jeunes. Nous avons recensé 4700 encadreurs à travers les 10 communes. Parmi eux, il y a 470 nouveaux encadreurs. Nouveaux enregistrés dans les listes électorales. C'est suivant les directives de M. Mohamed Chafé pour intégrer les nouveaux inscrits dans l'encadrement. Des préparatifs pour la campagne électorale. Nous avons préparé 23 salles pour la campagne électorale. Nous avons aussi recensé 220 sites d'affichage pour afficher les affiches concernant la campagne électorale. C'est à travers les 10 communes toujours. La campagne de sensibilisation sur les présidentielles se poursuit notamment par le Conseil supérieur des jeunes. De Redem à Foude-Kreker pour Algétien 3. La jeunesse qui s'implique justement ou qui veut s'impliquer dans la vie politique. Une jeunesse qui a des aspirations. Et Ptihar Haddoun. L'engagement des jeunes dans le processus électoral est essentiel pour assurer une démocratie dynamique et représentative. Leur participation active contribue à façonner un avenir qui répond à leur aspiration. Rafa Metahri, membre du Haut Conseil de la jeunesse. Nous sommes face à un événement important et décisif pour l'avenir de notre pays. En tant que jeunes, nous devons voter et faire entendre nos voix. Chaque vote compte et peut faire la différence dans la construction d'un avenir meilleur. Nous ne laissons pas passer cette occasion de façonner notre destin et celui des générations fêtures. Les jeunes apportent un souffle de renouveau et d'innovation dans la politique. Les initiatives éducatives visant à sensibiliser les jeunes à l'importance de leur participation. Salah Grichi, membre du Haut Conseil de la jeunesse. En tant que jeunes, il est certain qu'on consulte le contenu du décret présidentiel 416-21, constatant que l'un des principaux objectifs vise à atteindre et encourager les jeunes à participer à la vie publique et en particulier à la vie politique. Le Conseil supérieur de la jeunesse, dans cette optique, est avec cette ambition à organiser une série d'activités et d'objectifs. Tous visant à encourager la participation des jeunes à la politique, en particulier aux élections présidentielles. L'engagement des jeunes dans le processus électoral est une opportunité pour revitaliser la démocratie en soutenant et en valorisant leur participation. La communauté algérienne établie à l'étranger, également concernée par les prochaines présidentielles. L'association Personnalité Officielle unisse leurs efforts pour la sensibilisation des électeurs dans un contexte international particulier. Nasser Khbad, secrétaire général du Mouvement Dynamique des Algériens de France, contacté par Liestadrini. Cette élection majeure qu'attend le peuple algérien, et notamment la diaspora algérienne vivant dans le monde et en France, est singulière. Nous sommes tous et toutes des ambassadeurs et des ambassadrices de cette politique algérienne aujourd'hui. Et je crois que la mobilisation doit se marquer par le fait que le nouveau président sera élu avec une forte participation. Nous devons nous mobiliser et nous nous mobilisons. A travers les réseaux, à travers des rencontres, à travers des grandes réunions dans lesquelles nous allons prêcher. Et nous avons déjà commencé d'ailleurs avec une campagne nationale. Le monde nous regarde, le monde nous attend, j'oserais dire, et quelque part le monde nous défie. Donc je crois qu'ensemble, l'élection de 2024 doit être l'élection de tous les Algériens et toutes les Algériennes. Où que nous soyons, nous devons participer massivement. Toutes les positions, y compris l'Algérie, que prennent les Algériens, sont des positions nobles que nous devons défendre autour de cette élection. Et ensemble, construisons l'Algérie de nos rêves. Et nous allons à Paris, à présent, pour parler des Jeux Olympiques. La boxeuse algérienne Imen Khalif, une nouvelle fois sur le ring ce soir. Avec nous en direct, notre envoyée spéciale Nassima Djaoud. Bonjour. Bonjour Nassima Djaoud. 21h34, catégorie 66 kg. C'est une demi-finale. L'Algérienne qui affrontera la Thaïlandaise Jejeanne Souvana Peng. Donc, un combat ô combien important. La médaille de bronze, déjà acquise d'Imen Khalif, eh bien, Imen Khalif veut la transformer en or. Et pour passer, pour que cette médaille change de couleur, elle doit passer par une victoire aujourd'hui. Donc, face à la Thaïlandaise. Cette Thaïlandaise est un adversaire redoutable. Elle a éliminé en quart de finale la Turc, championne olympique. Et donc, aujourd'hui, mis à part la stéphique psychologique, puisqu'Imen, avec tout ce qui lui est arrivé, tout ce qui a été dit sur elle, eh bien, elle est prête mentalement. Elle l'a prouvé en quart de finale. Elle a réussi, donc, à aller plus loin et dépasser cet handicap psychologique. Elle n'a plus d'handicap psychologique aujourd'hui. Eh bien, au contraire, il faudra, justement, sur le plan technique, aller dominer du début jusqu'à la fin cet adversaire. Et aujourd'hui, elle sera soutenue par tout un peuple. Et ça va se jouer également à guichet fermé, puisqu'on sait que beaucoup d'Algériens vont faire le déplacement ici à Paris pour avoir Imen Khalif gagné et aller en finale, je le disais. Elle a été frustrée en 2023. Elle a été passée en finale du championnat du monde en Turquie, plutôt à New Delhi. Et elle a été privée, bien sûr, injustement privée de cette finale. Elle veut goûter à cette finale. Et cette même adversaire, la Thaïlandaise, eh bien, Imen Khalif l'avait battue en 2023, lors des championnats du monde en demi-finale. Et aujourd'hui, eh bien, elles vont se retrouver et tous les regards vont être braqués sur Imen Khalif ce soir en demi-finale. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour notre championne Imen Khalif, l'argent. Et pourquoi pas l'or ? Je rappelle que Nassima Djaoult était en direct avec nous. C'est notre envoyée spéciale aux Jeux Olympiques. Élection américaine. Kamala Harris est désormais candidate officielle des Démocrates. Elle doit annoncer le nom de son colistia, avec lequel elle entamera une tournée dans les états clés pour l'élection. Parmi les noms figurant sur la liste finale des candidats, Josh Shapiro, gouverneur de la Pennsylvanie. Les données favoris. L'analyste politique François Dengué en parle à Rabea Slimani. D'après ce que je sais, ici à Washington, durant le week-end, Mme Harris a eu à s'entretenir avec un certain nombre de postulants. Shapiro n'était pas seul. Ils étaient trois. Il est très probable que c'est M. Shapiro qui l'emportera. La question maintenant, c'est quelles sont les chances ? Les sondages commencent à apparaître. Cela montre qu'il y a un resserrement entre les deux. Mme Harris même a un avantage. Comment ça s'explique ? Parce que Trump s'était presque sur un tapis vert qu'il était sur le point de gagner. Nous sommes dans une nouvelle donne. C'est pour ça que même le sondage, quelle est leur valeur ? Parce que nous sommes dans une configuration tout à fait nouvelle. Parce qu'il faut aussi dire que les gens réagissent par rapport aux informations qu'ils ont. La situation actuellement qui prévaut dans la région du Moyen-Orient aura sans doute des répercussions sur ces élections. Probablement d'ici 48 ou 72 heures, on aura quelque chose d'inédit dans cette région. Le président d'Iran a été très affecté par l'assassinat de M. Anéi dans sa capitale. Donc la tension est au plus fort. S'il y a une conflagration et si les bateaux américains de guerre arrivent, comme ils sont en train d'arriver, nous devons avoir, nous oserons la même conflagration qui aura des conséquences non seulement sur l'élection présidentielle américaine, mais sur la configuration générale du monde en partir du foyer qui est le prochain homme. Et n'oubliez pas que l'Ukraine, ce n'est pas fini. Les combats restent très intents. Les Russes avancent et on ne sait pas ce que les Russes préparent eux aussi de leur côté. Justement, l'ancien ministre russe de la Défense et actuel secrétaire du Conseil de sécurité de Russie, Sergei Shoigu, a effectué hier une visite en Iran pour renforcer la coopération économique et militaire entre les deux pays, mais également réaffirmer le soutien de Moscou à Téhéran. Le politologue Hicham Lahmisi nous en dit plus. Il est joint par la Béaslimani. La Russie a livré des armes et des systèmes sensibles durant ces derniers jours à l'Iran. Et Shoigu est venu réaffirmer le soutien de la Russie en fait à l'Iran. Vladimir Poutine, le président russe, a très bien indiqué il y a quelques mois qu'il allait soutenir, entre guillemets, tous les ennemis des États-Unis et leurs alliés. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Il ne faut pas oublier également que l'Iran a rejoint l'organisation du traité de coopération de Shanghai, forme d'alliance militaire qui rattache de toute façon la Russie et l'Iran. La Russie est obligée de soutenir l'Iran. Il y va de sa crédibilité. Après, quelle est la nature du soutien ? Est-ce que ça va être un soutien surtout pour le repérage radar dans le cas, entre guillemets, d'attaques israéliennes contre l'offensive iranienne qui est attendue ? Ça s'inscrit plutôt dans cette logique-là. Peut-être la livraison de systèmes antimissiles ou une aide satellitaire et de repérage direction de Téhéran. L'Iran déterminait plus que jamais à riposter à la violation de sa souveraineté. Je pense que plusieurs scénarios sont présents. Simplement, c'est l'arbitrage qui doit se dérouler au niveau du leadership iranien qui décidera en fait de l'option qui sera choisie. Ça peut être une option éventuellement avec des infiltrations sur le sol israélien par des opérations éventuellement terrestres, un peu à l'image de ce qui s'est passé le 7 octobre. Il ne faut pas oublier, et c'est ça moi qui m'interpelle, il y a plusieurs dizaines de milliers de combattants volontaires ou autres liés à des militias irakiennes. Mais vous avez aussi des Pakistanais qui se sont rendus au Liban. Vous avez des Yéménites qui donnent peut-être une indication sur la nature de l'opération iranienne. Ça pourrait être aussi une frappe de missiles. Une situation explosive alors que l'agression israélienne à Gaza se poursuit. Dans le même temps, des opérations musclées contre la population palestinienne en Cisjordanie. Des Palestiniens sont d'ailleurs tombés en martyr ces dernières heures. Le témoignage de la journaliste Fetan At-Torabi, contacté par Karima Bounour. Cinq jeunes sont tombés en martyr suite à des tirs de balle de soldats sionnistes à Jémin. Ils étaient dans deux voitures à l'est de la ville. Treize autres Palestiniens ont été blessés. L'attaque contre Jémin se poursuit jusqu'alors. On observe une destruction totale et c'est devenu une zone militaire interdite. Plusieurs citoyens ont passé leur nuit dehors, sous un ciel couvert d'avions bombardiers. Dans le camp de Tobas, une force spéciale sioniste a envahi hier la partie sud pour encercler une maison où il y a eu des accrochages, tuant ainsi quatre jeunes, dont un enfant. Tout cela se passe au moment où le génocide se poursuit à Gaza et qui dure depuis 305 jours. Témoignages recueillis par Karima Bounour. Ces derniers jours, plusieurs incendies de forêt ont été enregistrés. On a pu constater que l'apport des moyens aériens a été décisif dans la lutte contre ces feux. N'est-ce pas Hamid Belkassam ? Tout à fait. Les statistiques sont là pour démontrer que si les départs de feu sont toujours nombreux, les superficies parcourues sont, elles, plutôt plus réduites. Cette performance a pour explication le renforcement du parc d'aéroneuf spécialisé. À vous d'en juger. Pour les avions bombardiers d'eau, 12 Air Tractor 802 d'une capacité unitaire de 3100 litres acquis ou loué par Tassili Travail Aérien, auquel vient s'ajouter deux BE-200, deux BERIEV-200 d'une capacité de 3000 litres chacun. De leur côté, les hélicoptères bombardiers d'eau, les 6 Augusta 139 de la Protection civile, équipés de Bambi Bucket de 1000 litres, ont reçu un renfort. Et quels renforts des Mi-26 ? Et là, il est-il de préciser, Nérimène, que le Mi-26 est le plus gros hélicoptère au monde, capable de larguer jusqu'à 18 000 litres d'eau, soit trois fois plus, trois fois plus que le CL415, le fameux Canadair. Et lorsqu'on sait que l'ANP, l'Armée nationale populaire, a mobilisé pas moins de 6 Mi-26, on comprend mieux la maîtrise rapide des feux de forêt pour le plus grand bien de notre patrimoine forestier. Autre préoccupation en été, l'approvisionnement en eau potable. Tindouf a justement bénéficié de plusieurs projets pour renforcer l'alimentation. Reportage d'Hassane Choumech. L'approvisionnement de la population de Tindouf en eau potable se fait à partir du champ captant de Hassi Abdallah. Abdoulxad Sleimani, directeur de l'Hydro-DIC. Qui est situé à 25 km sur Tindouf, avec un système qui contient une station de déminéralisation d'une capacité de 15 000 mètre cube jour, et puis vers les réservoirs de la ville. À Tindouf, l'eau est non seulement rare, mais aussi très salée. Allons jusqu'à 6 grammes par l'être, qui dépasse les normes. La ville de Tindouf dispose d'une station de déminéralisation. Mustapha Dahou, wali de Tindouf. On a une station de traitement au niveau de Tindouf d'une capacité de 15 000 mètre cube jour. On a proposé l'extension vers 20 000 mètre cube jour. Dans le cadre du programme complémentaire 2024, la ville de Tindouf a bénéficié d'un budget de 500 millions de dinars pour le lancement d'une étude de transfert de l'eau sud-sud. C'est le transfert d'eau d'Adrar vers Tindouf sur 1 000 km. Monsieur le Président a inscrit l'étude, dans le cadre du programme complémentaire, l'étude de transfert d'Adrar vers Tindouf. La ville de Tindouf a bénéficié de plusieurs opérations de renforcement des réseaux d'alimentation en eau potable, dotées d'un financement de plus de 4 milliards de dinars. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme complémentaire retenu au profit de la ville de Tindouf. Reportage réalisé par Hassan Chumach dans le cadre de la série de la semaine. C'est la fin de ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait Samir à la console technique, Ikram Ostrimin et Hussine à la régie. Dantin, tout de suite, la météo avec Karima Bonnour. Sous-titrage Société Radio-Canada